Bonjour Julien de l'atelier de l'Art Nouveau Voilà, le truc un peu rodé sur une série sur les gels, les bindex, les matières mais qu'on va pouvoir regarder, visionner de manière différente Là tu nous parles, on refait un focus sur le modeling past Oui Le normal entre guillemets et puis son application classique et puis surtout le haut de densité C'est ça Qui est de haute densité Voilà c'est notre chouchou et c'est une belle matière Superbe Sur laquelle on peut peindre, on peut faire plein de choses Donc on voulait vous le présenter Voilà, on fait un petit focus pour vous montrer son application Vous allez voir, c'est super Alors donc on va commencer avec le modeling past Le modeling past chez PBO Alors là Avec le son Donc là on a le blanc du modeling past Vous vous souvenez si on mélange avec une couleur Le blanc va interférer sur la couleur Donc là, c'est un modeling past simple Ça nous permet de faire des fonds Ça nous permet de faire des travaux Pas trop pousser dans l'épaisseur Alors toujours la même chose On peut le graver On peut en faire des graphites Voilà ici On peut faire des techniques de pochoir que Fred vous a déjà montré Voilà exactement ici Voilà, donc là on a des effets Très rapidement Et puis on va le mélanger avec une couleur Pour vous montrer ça Voilà Donc Alors vous voyez Soit on mélange plein pot Ou soit on donne des effets particuliers Alors je vais remettre le modeling past sur la toile On va mettre ici Voilà Donc là je prépare ma matière Et hop, je fais Voilà, je fais mes traînées Voilà Alors notre chouchou Le modeling past haute densité De chez PBO Alors regardez tout de suite On sent vraiment la matière, la pâte Donc ce modeling past, il tient bien Il est très généreux Donc On peut l'utiliser pour des fonds On peut l'utiliser pour Des épaisseurs Des effets de matière Que je vais vous montrer là Donc là j'étale J'étale bien Il y a des effets comme ça C'est intéressant Voilà Allez, je vais le mettre Ici en matière Pour que vous voyez Ça c'est vraiment très chouette à travailler Vous pouvez faire des effets Regardez la pâte Elle tient vraiment bien Et on peut On peut ensuite le peindre Le graver Le gratter Voilà Et donc là Qu'est-ce que ça donne En mélangeant avec une peinture On va prendre du rouge On vous avait dit Les moldings des pâtes Eclaircissent un peu la couleur Bon après vous pouvez peindre Sur ces moldings Une fois qu'ils sont secs Voilà Vous pouvez faire des effets On peut même travailler Essayer de travailler Avec les deux moldings Regardez Voilà 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 Alors donc Pour résumer Là-haut c'était du molding Past Ça veut dire peut-être à modeler Là en traduction littérale Mais bon Voilà standard Ouais Et ensuite Alors je vais faire une petite flèche ici Et là A l'envers tout ça Modeling paste Modeling paste Hot densité HD On peut aussi intégrer des matières Dans le molding paste Tout à fait Vous pouvez coller plein de choses Vous pouvez coller des éléments Des petits bouts de bois Des coquillages D'accord Plein plein de choses On va reparler à la fin Merci Julien Merci merci On a tout passé en revue Oui Une grande partie En tout cas En fait c'est un peu infini Quand on sait qu'on peut utiliser En fonction de leur densité Les produits Pour telle ou telle chose On peut rajouter Toutes les couleurs qu'on veut Oui Toutes les matières Tu disais On peut coller plein de trucs Alors là par exemple Là vous avez Du mortier sable Dont on a pas parlé aujourd'hui Mais on vous parlera bientôt Et vous pouvez remplacer ça Par du molding paste Et là J'ai collé des coquillages Ici ça tient parfaitement Et ça fait une présentation assez chouette Là c'est du lourd Là c'est plus poussé Donc là J'ai collé des morceaux de cuivre Directement sur le molding paste Et ça tient parfaitement Ça colle vachement Oui Ça colle très très bien Je pensais qu'il y avait moins De pouvoir collant au molding paste Alors non C'est une très bonne matière Et puis ensuite Retravailler la peinture Feuille d'or Etc Excellent Bon super Merci beaucoup On n'est pas en train de tracer les autoroutes Là on est plutôt en train d'ouvrir des voies Des voies à 8 voies Ou je sais pas comment vous en faites C'est super Il y en a de partout Il y a plein de matière Plein de Plein de possibilités Alors ça simplifie pas les choix Ce qu'on est en train de faire Mais au moins Au moins ça donne Ça repousse les limites C'est super Oui et puis il faut essayer Jouer avec ça Et vous allez vraiment vous amuser Ce que j'aime bien aussi Oui Ce que j'aime aussi C'est qu'on peut scuter Graver On peut retravailler la matière Par en dessous Refaire les appareils des couleurs Exactement Vous pouvez C'est vraiment Infini C'est super Merci beaucoup Merci Julien Merci à vous tous Merci pour votre fidélité Merci pour vos encouragements Vos questions auxquelles j'essaie de répondre Et puis à bientôt sur la chaîne YouTube Et sur Beauxart.fr Merci A bientôt